En visite de terrain à Mandiana, ce mercredi, 1er juin 2022, le ministre de la justice et des droits de l'homme a été interpellé à tous les niveaux sur la nécessité de la construction d'une maison d'arrêt. De passage sur le patriase, le 6e ne sera pas oublié par les sages. Pour le maire Ibrema Shira Diakiti, plus de 100 mètres sont réservés pour la construction de cette maison d'arrêt. Pour réitérer les mots d'ordre des loyers, à savoir la construction d'une prison civile qui se trouve dans l'air de la justice, c'est-à-dire les 100 mètres carrés réservés depuis plus de 30 ans, pour la construction de cette maison casirale. Et ensuite, ce qui est plus pressant, c'est de séparer les détenus qui sont transférés à Cancan de nos sociagers de la honte. Pour le juge de paix de Mandiana, c'est une honte pour la justice. À Mandiana, ici, après deux semaines, il n'y a plus de place. La police ne peut plus travailler, donc la justice est obligée d'aller à la galvature, chercher un minibus, mettre les gens. À chaque deux semaines, au moins, nous envoyons au moins 15 personnes. Le ministre Koune promet d'avoir pris une bonne note. Je dis bien, prendre une bonne note, c'est pour rendre compte au président de la République, pour qu'il y ait une prévision budgétaire afin de régler ce programme. Il ne faudrait pas tous ceux qui disent ici pour dire que demain, vous devez avoir une prison civile. C'est tant nos priorités. Décoiffé par Farah Lamandé, un fétichère connu de tous et de toutes, la prison civile de Mandiana reste un souvenir lointain pour la population depuis 30 ans. De Mandiana, Mamadi Konoma...